C'est le Réma, Dieu est ici, sur le Réma, qui veut être connu. C'est le chapitre 14. Dans le thème de cette méditation, c'est « Un révirement soudain ». Le texte dit « Alors, Élisée dit écouter la parole de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, demain à cette heure, on vendra à la porte de Samarie une mesure de fleurs de Farine pour un cycle et deux mesures d'orgue pour un cycle de roi. » Le chapitre 7, le verset 1. « Un révirement soudain est possible dans votre vie, donc arrêtez de penser que tout ce qui concerne votre vie devra passer par un long processus. Penser ainsi, c'est limiter la main de Dieu dans la manifestation des surprises dans votre vie. » Les voies de Dieu sont mystérieuses. Alors, alors qu'il vous guide à travers certains processus dans certaines choses, il suscite également des visitations incroyables qui dépassent l'imagination humaine. Donc, il peut promptement renverser n'importe quelle situation. L'un de, pour la meilleure, pour ses enfants, votre cas n'est pas une exception. Alors, bien aimé, le fait que cette prophétie ait pris du temps pour se manifester, ne veut pas dire que toute autre prophétie passera par le même processus. Donc, le même Dieu qui a manifesté la prophétie, qui a sorti Israël de la servitude en 430 ans, est le même Dieu qui déclare dans Ézéchelais chapitre 12, le verset 35, « Que car je suis l'éternel, je parlerai et la parole que je dis s'accomplira. » « C'est carré-ma, Dieu est ici, sur ma... » « Et elle ne tardera pas, car pendant vos jours, je déclare ma parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur Dieu. » Donc, quand Élisée a donné la prophétie dans notre texte de base, le gouverneur sur lequel le roi s'appuyait, lui a répondu en disant, « Voici même si l'éternel faisait des fenêtres dans le ciel, cela pourrait-il être... » Il a méprisé la prophétie probablement à cause de ce qui s'était passé. Et l'homme de Dieu lui a dit, « Voici, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Et comme l'homme de Dieu l'avait prophétisé, c'est ainsi que cela s'est produit. Dans la prophétie s'est manifestée, les 24 qui ont suivi par la puissance surnaturelle de Dieu à travers 4 hommes lépreux. Et comme déclare ce gouverneur, « N'en a pas goûté, car le peuple a marché sur lui à la porte et il est mort. » Enfant de Dieu, attendez-vous à un révirement soudain dans votre vie. Dieu dit, « Il n'y aura plus de retard. » Votre miracle, le temps attendu, jaillira. Ce nouveau niveau arrivera. Donc, ton heure est arrivée. Bien-aimés, prions aujourd'hui. La prière dit, « Mon père, mon père, pendant que je prie, qu'il y ait un révirement soudain dans ma vie. » Cela est apportion au nom de Jésus. Amen. C'est Réma, Dieu est ici. Sur Réma, il veut être connu.